Le palais du 15 janvier vibre aux couleurs de la culture arabe. Hommes, femmes et enfants se sont fortement mobilisés pour ne pas se faire raconter la cérémonie de la toute première rencontre de la culture arabe au Tchad en cette matinée du dimanche 27 février 2022. Placés sous les thèmes « Ensemble pour la paix, le développement, la cohabitation pacifique et le vivre ensemble », ces retrouvailles ont mobilisé un nombre important de personnalités parmi lesquelles le ministre d'Etat chargé de la Réconciliation Nationale. Achec Ibn Umar, des personnes venues des provinces et celles des villages environnants. C'est une initiative de l'association Solidarité des chefs de la communauté arabe au Tchad qui entend réunir tous les fils et fils du terroir au développement socio-économique du Tchad mais aussi à la cohésion sociale. Ce premier festival vise la paix, le développement, la cohabitation pacifique et le vivre ensemble. Dans cette logique, je vous rappelle que les Arabes du Tchad étaient et demeurent les messagers de la paix et de la fraternité. Le représentant des chefs de race de la communauté arabe souligne que sans la paix, aucun développement n'est possible. L'éducation à la citoyenneté, cadre, moderniser l'élevage. Les différents intervenants se sont relayés pour inviter la jeunesse de l'intérieur tout comme de la diaspora à prôner la paix et le vivre ensemble. Car, disent-ils, le pays se prépare pour un dialogue national inclusif qui permettra de jeter une nouvelle ère au peuple tchadien. L'utilisation des réseaux sociaux n'a pas été perdue de vue au cours de cette rencontre. Ce festival populaire des Arabes, c'est aussi la présentation d'un documentaire sur l'histoire des Arabes au Tchad et la prestation théâtrale sur le vivre ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada